Alors, chez BFM, on doute de rien, on raconte n'importe quoi sur Starlink, du coup. Alors que plus de 10 000 français sont abonnés à Starlink, Starlink souhaite renforcer son offre grand public. Les soldes concernent aussi les satellites, jusqu'au 31 juillet, les nouvelles subscriptions. Starlink, le fournisseur d'accès à internet par satellite d'Elon Musk, bénéficie de prix intéressants comme l'observé, c'est bon honnête. L'abonnement baisse de 20%, et le prix du matériel est divisé par plus de 2. Alors au final, le prix de l'abonnement est resté à 40€ par mois. Par contre, effectivement, le matos est revenu à 450€. Bon, jusque là, ça va. Depuis le 8 juillet, Starlink est proposé à 40€ et à 50€ un tarif compétitif pour une connexion de 200 Mbps, puisqu'il y a encore un an, il fallait débourser 100€ par mois pour profiter du service. A noter, cependant, que passé 250Go de consommé, le débit est réduit. A chaque nouvelle tranche de 100Go, il faut toujours débourser 10€ mensuels. Quoi ? Mais c'est n'importe quoi de dire ça. C'est absolument faux, en fait. C'est vraiment honteux de raconter n'importe quoi comme ça. Bon, alors BFM, c'est le groupe Altis, je ne sais pas comment on dit. Mais donc, ils ont laissé faire aussi. Concurrent de Starlink, niveau connexion internet. Donc, bon. Est-ce que c'est pour ça qu'ils racontent n'importe quoi ? En tout cas, non, jusqu'à preuve du contraire, c'est illimité, Starlink. Il n'y a pas de débit réduit au-delà ou de tranche de 100Go pour 10€. Ça, ça n'existe pas. Je ne sais pas où ils ont vu ça, mais c'est du fake news, tout ça. C'est incroyable de raconter n'importe quoi pour pas que les gens s'abonnent aux concurrents. Si c'est pour faire ça, autant rien raconter. Franchement, autant pas faire d'article dessus. Enfin, je ne comprends pas la logique, là, en fait. Bon, en tout cas, voilà. C'était pour débunker tout ça. Moi, je me posais la question, ceux qui ont un abonnement qui était plus cher, est-ce qu'ils ont la nouvelle tarification à 40€ par mois ? Ou est-ce qu'ils payent toujours plein de tarifs ? Les anciens, les premiers abonnés Starlink en France. Je serais curieux de savoir. Si vous faites partie des anciens abonnés, dites-moi en commentaire combien vous payez par mois. Ça pourrait être intéressant. À moins qu'ils aient passé tout le monde à 40€, ce qui serait bien, du coup. Voilà pour cette petite actu qui est un débunkage, en fait, plus qu'autre chose. Allez, ciao !